Le cabinet de Clouet est sans doute une des salles essentielles du Musée Condé, et une des plus célèbres, quoiqu'une des plus petites. C'est là en effet où sont rassemblés les 92 portraits de la Renaissance française, appartenant aux collections du Musée Condé à Chantilly. Ce cabinet est formé à la fois de la collection du Duc d'Aumal, donateur de Chantilly à l'Institut de France, et de la collection de Pont-Saint-Biencourt, qui a été donnée en 1939 au Musée Condé. C'est de tous les musées français l'endroit où l'on peut voir le plus de portraits peints sur bois au XVIe siècle. Et on y trouve notamment tous les portraits des rois et reines de France, des princesses, des princes de la Maison de Valois, qui ont gouverné, qui ont régné sur la France au XVIe siècle. Alors un des plus célèbres des portraits de cette salle, c'est bien sûr le portrait de François Ier, roi de France de 1515 à 1547. François Ier qui est ici représenté, alors on a dit peut-être par Jean-Claouet le père, d'autres historiens ont évoqué autrefois Jean-Périal, le mystère demeure entier. En tout cas dans l'ensemble de cette salle sont regroupés, énormément de portraits dus à Jean-Claouet, à son fils François, également à un autre artiste d'origine nordique comme les Clouets, qui s'appelle Corneille de Lyon. Et tous ces artistes qui venaient donc du nord de l'Europe, Jean-Claouet lui était né à Bruxelles, Corneille de Lyon est né à La Haye en fait, et a installé son atelier dans la ville de Lyon en France, mais d'origine nordique, et tous ces artistes vont travailler selon un modèle flamand, introduisant en France le modèle réaliste du portrait flamand. Donc ce sont des personnages qui sont tous représentés de façon un petit peu austère, en général le modèle ne regarde pas vers le peintre, la pose est hiératique, un peu majestueuse, en général on ne voit que le buste du personnage, avec des habits un peu somptueux, un peu majestueux, donc qui donne bien la dignité inhérente au portrait royal. Et ces tableaux sont très représentatifs du portrait flamand tel qu'il était traité dans le nord de l'Europe, mais tel qu'il a été aussi en vogue à la cour de France au XVIe siècle. Alors dans ce portrait de François Ier, le roi est tout jeune, on est en 1515, il vient tout juste de monter sur le trône, c'est un jeune souverain, et alors il apparaît dans toute la magnificence de son règne, jeune, plein de dynamisme, de force, de fougue, mais on le voit sans d'un signe royal, il ne porte pas de couronne, il est traité avec une grande simplicité sur un fond neutre, donc s'inspirant en cela des écoles nordiques, qui traitent leur modèle de cette façon. Il porte un simple pourpoint à crever, de couleur plutôt orange, et son visage se dessine sur un fond vert très simple, avec un toquet, donc il porte sur le côté, avec un petit signe religieux, mais c'est le seul signe distinctif, donc il porte sur son vêtement. Donc sa majesté, sa grandeur, vient uniquement de la façon dont le décrit l'artiste, dont il le représente en majesté. Sous-titrage ST' 501